Le thème que je vais partager avec vous ce matin, frères et sœurs, est la paix dans le désert. Le désert, ce sont les difficultés que nous rencontrons, la maladie, le désert financier, le désert professionnel, le désert familial. Parce que quelques fois même dans la famille, nous n'entendons pas, nous avons des difficultés avec nos enfants, nos enfants même, que nous avons portés pendant neuf mois. Il est écrit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Il y a Esaïe aussi, 41, 10, qui dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et te soutiens de ma droite triomphante. » Frères et sœurs, nous ne devons pas nous voiler la face. Nous connaissons tous ces versets bibliques par cœur. Mais quelquefois, il est très difficile de le mettre en pratique. Il ne faut pas dire qu'ils sont capables d'aider la paix. Quelquefois aussi, même nous qui connaissons la parole, moi-même qui suis devant vous, quelquefois, je chancelle. Quand nous passons par des moments difficiles, nous nous posons un tas de questions. Pourquoi nous? Dieu pourtant nous avait promis la paix. Nous ne comprenons pas pourquoi Dieu permet cela. Dans un certain sens, nous n'avons pas tort. Toutes ces questions sont légitimes, sauf que cela veut dire que nous mettons en doute la parole de notre Dieu. Nous mettons en doute le plan divin. Il est écrit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance, Dieu veut à travers ce verset que nous ayons une destinée glorieuse. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu vit en nous. Dieu est avec nous. Dieu est autour de nous. Dieu nous accompagne. Nous ne le voyons pas, mais il est là. Parce qu'il a dit que la prière des justes est d'une grande efficacité. Nous devons nous accrocher à notre Dieu. Ne pas baisser les bras. Quand nous avons senti que ça n'est pas caille. Louons l'Éternel. Adorons l'Éternel. Je sais de quoi je parle, frères et sœurs. Amen. Nous devons garder à l'esprit que la difficulté n'est pas une personne. mais qu'il est nécessaire de les dominer et non de les subir pour pouvoir avancer. Lorsque les problèmes surgissent devant nous, deux choix se posent. Soit nous décidons de nous emballer et trembler devant cette situation ou rester zen et se souvenir de la parole de Dieu et faire ce choix de rester en paix car Dieu viendra toujours nous secourir. Il a dit dans sa parole qu'il ne nous abandonnera jamais. même si nos époux, nos épouses, nos parents, nos pères, nos mères, nos frères et sœurs biologiques, même nos frères et sœurs chrises nous abandonnaient, lui, il ne nous abandonnera jamais. Il est avec nous. Il nous entend. Il agit en son temps car le temps de Dieu n'est pas notre temps. Nous voulons tout rapidement mais c'est Dieu qui connaît à quel moment qu'il agit, à quel moment qu'il fait. Alors nous devons garder les yeux fixés sur lui et lui seul. Garder nos yeux focus à Jésus-Christ. Ne pas s'intéresser à ce qui se passe autour de nous mais garder les yeux sur Jésus. Tout à l'heure, j'avais des larmes aux yeux parce que quand nous avons chanté, même si les océans se déchaînent, nous les traverserons avec lui. Amen. Dieu est bon. Nous sommes des enfants de Dieu. Il ne nous a jamais dit que les choses seraient faciles. Et il a dit à ses disciples, Jésus a dit à ses disciples de Matthieu 16, 24 que celui qui veut le suivre renonce à lui-même et porte sa croix. Alors si nous avons choisi Christ, nous sommes obligés de porter sa croix. Nous sommes obligés de subir ce qu'il a subi parce que il était venu pour nous sauver et qu'a nous fait? Nous courir, nous malmener, nous cracher en l'œil alors qu'il était venu tout simplement pour acheter nos péchés. D'accord? Si nous qui sommes en Christ, l'œil ne doit pas comprendre pourquoi nous avons mis la turbulence, il faut savoir que nous avons fait un choix. Parce que choisir Christ, c'est un choix. D'accord? C'est un choix. Quel que soit le temps, nous devons dire au Seigneur, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, Père et Théodèle. Car je sais, Papa, que tu es avec moi, que tu ne m'abandonneras jamais, que tu es le Dieu de la solution. Et tu as dit dans ta parole que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous devons, frères et sœurs, nous approprier des paroles, des promesses que Dieu nous a faites. Parce que Dieu nous a fait de belles promesses. Il a dit que celui qui est à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. En nous, laissez-nous aller pour nous reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Je vous dis ça là maintenant, mais la semaine dernière, je ne pouvais pas dire ça. Mais Dieu est bon. Dieu met les bonnes personnes autour de vous, les bonnes personnes qui vous accompagnent de manière à ce que vous puissiez supporter l'insupportable. Parce que quelquefois, quelquefois, l'insupportable et pénible. Quand nous entendons des choses que nous n'attendons pas et nous savons que nous sommes de bons chrétiens, nous essayons d'être de bons chrétiens parce que nous ne sommes pas parfaits. Parce qu'il est écrit dans la parole qu'il n'y a pas un seul juste sur terre. Pas même en selle. Alors, si quelqu'un dit qu'il est juste ou qu'il est parfait, appartez la théie. Amen. Mais nous devons nous dire Seigneur, accompagne-nous et permets Seigneur que nous puissions trouver les bonnes personnes qu'il faut autour de nous afin de nous accompagner, afin de prier parce que Dieu nous demande de prier les uns pour les autres, de nous supporter tels que nous sommes, de pouvoir être des sources de bénédiction pour celle ou celui qui est à côté de toi. D'accord? Nous nous mettons à côté de l'amertume, mais nous nous mettons de l'amour de Dieu. L'amour, l'amour de Dieu. Demandons à Dieu de remplir nos cœurs de son amour. L'amour de Dieu, c'est un amour vrai. A part, j'ai dit que je n'ai pas aimé parce que l'homme, aujourd'hui, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Pas un petit, rien du tout. D'accord? Peut-être pour un, une parole peut-être qui a été mal dite ou mal comprise, mais l'homme ne t'aime pas. Alors que Dieu, il nous aime. Il nous aime à l'infini. Il nous aime d'un amour incommensurable. Et nous devons le croire, frères et sœurs. Nous appuyer sur l'amour de Dieu. L'amour, c'est l'amour qui nous permet de vivre. C'est l'amour qui nous permet de supporter certaines choses de la vie. C'est l'amour qui nous permet d'aimer. demandant à Dieu de nous donner ce cœur pour pouvoir aimer. Aimer sincèrement. A pas aimer, a d'aimis. D'accord? Dites à votre sœur ou à celui qui est à côté de vous, je vous aime. Je vous aime. Amen. 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 Moi, je vous aime, frères et sœurs. Je vous aime de l'amour de Dieu. Il y en a de ceux qui ne me connaissent pas, mais Dieu me connaît et il connaît mon cœur parce que lui, il regarde au cœur. Il sonne les reins et ne regarde pas à l'apparence parce que l'homme vient et te regarde et qu'à juger alors qu'il ne te connaît pas, qu'il ne t'a jamais côtoyé, il ne connaît pas qui tu es. D'accord? Mais nous savons que si nous n'avons pas l'amour de l'homme, mais nous avons l'amour de notre grand Dieu. Amen. Frères et sœurs, je vais vous dire que la paix intérieure est un bien précieux. c'est un choix. Si je veux même dire, c'est une décision d'avoir la paix intérieure parce que c'est important. Parce que l'homme va habiter là, pas bon, sous panier la paix ou qu'à affoler ou pas savoir là pour mettre pied ou pas savoir là pour faire. Mais quand tu as la paix, d'accord, Dieu te permet de rester assis ou assise et lui poser les bonnes questions. Parce que quelquefois aussi, il faudrait aussi que nous puissions rentrer en nous et regarder ce qui ne va pas. Demander à Dieu, Seigneur, suis-je comme toi tu veux? Aide-moi papa. Car sans lui, nous n'y arrivons pas. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien. Nous devons demander à l'aide à Dieu. Nous devons crier à Dieu. Nous devons le supplier. Nous devons prier sans cesse, frère et soeur. Car la prière, c'est une arme. Amen. Demander à Dieu de nous aider afin qu'il puisse remplir nos cœurs de paix. D'accord? Parce que ce cœur-là, il nous l'a donné, c'est pour pouvoir aimer et pour pouvoir le servir. Si tu n'as pas d'amour dans le cœur, tu ne peux pas servir l'éternel. Amen. Alléluia. En aucun sens, tu ne peux pas servir l'éternel. Parce qu'en fin de compte, nous ne donnons que ce que nous avons. Si nous n'avons la haine entre nous, nous transmettons la haine. Si nous avons la paix dans notre cœur, nous transmettons la paix. Si nous avons l'amour que Dieu nous demande, parce qu'il nous a dit de nous aimer les uns les autres, de nous accepter tel que nous sommes, parce que lui, il ne fait acception de personne. nous transmettons ce que nous avons. sou nous des autres, on dit dans la hau, a pa aïen on peut rapporter pour mon nom. Même si vous ka prier par la moun, ke a ou pa bon, ka ou ka baye. Aïen. Veillons sous nos cœurs. Amen. Nous devons veiller sous nos cœurs. D'accord? A tout moment, demander à Dieu de vérifier nos cœurs, de regarder ce qui ne va pas, ce qui ne te glorifie pas, Père éternel, afin que je sois ta servante ou ton serviteur, la servante ou le serviteur que tu veux que je sois. Amen. Quelquefois, il nous est difficile de garder cette paix intérieure. Chaque jour, il y a des mauvaises nouvelles. Nous affrontons des épreuves de la vie et quelquefois, c'est très difficile. Très difficile. Lorsque nous-mêmes, nous sommes touchés, nous vacillons. Et frères et sœurs, je vous dis quelque chose du fond du cœur. Ne vous laissez pas vaciller parce que votre victoire se trouve dans le calme et la capacité à faire confiance à Dieu en patientant. D'accord? Parce que quelquefois, nous ne nous appassions en plus. Mais nous devons rester dans le calme et attendre que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Parce qu'il nous répondra toujours. D'accord? ne nous y sont pas troublés par les épreuves qui s'érigent devant nous. Mais décidons de croire que Dieu est plus grand que ses problèmes en conservant notre paix. Ce sera une manière pour nous de démontrer à Dieu que nous lui faisons entièrement confiance. Amen? Amen. Nous devons choisir la paix. Choisir la paix comment? Pour trouver cette paix, il nous faut nous rapprocher de Jésus-Christ et s'approprier de ce qu'il nous a dit. Je vous donne la paix. La paix que le monde ne connaît pas. Lui, il nous donne une paix définitive que rien ni personne ne pourront jamais ravir. Vous pouvez être sûrs, vous pouvez être convaincus. D'accord? Quand il vous donne la paix, c'est une paix définitive. L'homme vous donne une paix, le monde vous donne une paix. Lorsque nous prenons en paix, on ne prend pas en paix. D'accord? Alors que notre Dieu, il nous donne une paix définitive. Nous devons bénir son sénant et lui dire Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Père éternel. Merci pour cette paix. Surtout, jamais oublier de le remercier. Lui dire merci, papa. Je passe des moments difficiles, Seigneur, mais tu as rempli mon cœur de paix, Seigneur Jésus-Christ. Parce que si je n'avais pas la paix de Christ, je vous dis franchement, je ne serai pas là ce matin. Je bénis mon Dieu et je lui dis merci pour la paix qui l'a permis de pénétrer mon cœur. Amen. Et en ayant cette paix, c'est ainsi que nous serons armés pour faire face à la vie, à tous ces problèmes, à toutes ces difficultés, à toutes ces épreuves. Dieu n'aura pas toujours dans notre chemin des difficultés. Parce que lui-même, il a dit que les choses ne seraient pas faciles. Nous choisissons des portés croyailles. Il faut que nous savent que nous aurons des difficultés. Parce qu'il y en a de ceux qui croient que du moment que nous avons choisi Christ comme Seigneur et Sauveur, nous fous des problèmes. Et après, ils sont déçus parce que les problèmes arrivent là, mais il n'y a qu'à lâcher. Alors qu'il ne faut pas lâcher. Amen. Nous aurons, frères et sœurs, quand nous avons la paix définitive de Christ, nous aurons la force et sa paix pour faire face. Amen. Nous devons aussi entretenir quotidiennement notre relation avec Dieu en priant. Nous serons surpris par la paix que Dieu nous accordera en toute petite constance. Il est écrit en Matthieu 11, 28 Venez à moi pour tout ce qui est accablé sous le poids de nos fardeaux et je vous donnerai du repos. Il est écrit dans Philippiens 4, 6, 7 En toutes choses, exposez vos besoins et à Dieu. Adressez-lui vos prières alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Je vous dis cela et puis on va finir. En effet, nous devons nous rendre compte que la paix c'est cette force qui nous permet qui nous permet d'être au-dessus de certaines situations dans le seul but de recevoir ce que Dieu a prévu. Car la vérité c'est que nous ferons toujours face à des choses qui essaieront de nous voler notre joie. Nous devons décider aujourd'hui de ne plus porter le poids des douleurs. nous devons faire le choix d'être en prêt moi la première. D'accord ? Aujourd'hui, nous devons décider frères et sœurs de ne plus porter le poids des douleurs. Demandez à Dieu de nous donner sa paix, sa sainte paix. La paix que le monde ne connaît pas parce que ce n'est pas dans le monde que nous allons trouver cette paix. sert Christ et lui seul. Amen, Alléluia, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie pour votre écoute. Bonjour, chers amis, téléspectateurs. C'est avec une grande joie que ce matin nous allons partager la parole de Dieu, la parole de vie. Avant toute chose, nous allons prier pour que le Saint-Esprit puisse nous assister. Amen. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Alors, je vous bénis d'abord, vous qui me recevez chez vous. Et je prie le Saint-Esprit qui me rende digne et qu'il m'inspire pour que je puisse vous apporter quelque chose d'édifiant, d'édifiant, que le temps que vous allez passer devant votre télévision ou devant votre portable ou ordinateur soit un temps béni. Saint-Esprit, utilise-moi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne valons rien. J'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. Que tu puisses m'utiliser pour être une bénédiction pour mon frère, ma soeur. qui m'écoutes maintenant et je m'efface. Utilise-moi au nom de Jésus. Et nous venons prendre autorité sur tout esprit de distraction, d'empêchement, d'opposition. Nous renversons tout faux raisonnement qui s'opposent contre la connaissance de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tout esprit d'incrédulité, tout esprit d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, on a besoin de lui. On a besoin du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien. » Jésus a dit cela. Et malgré ça, nous nous battons seuls. Nous combattons seuls. Et très souvent, nous combattons dans la chair. La vie chrétienne est un peu semblable au voyage de Jésus-Christ. dans la barque. Jésus était dans la barque, il dormait. Les disciples étaient dans la barque. Ils avaient Jésus-Christ dans leur barque. Et quand la tempête s'est soulevée, ils ont essayé de se battre tout seuls contre les éléments. ils ont essayé de résister à la tempête par la chair. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens « Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les dominations, les principautés. » Et mais des fois nous combattons dans la chair. Des fois, des fois nous voyons les choses d'une manière charnelle, bien aimée, que le Saint-Esprit nous aide. Saint-Esprit aide-nous. Donne-nous le discernement. Donne-nous l'esprit de sagesse et de révélation pour que nous ayons le discernement et démasquer les manœuvres de l'ennemi. Des fois, on se dit « Mais telle personne ne m'aime pas. » Non, ce n'est pas lui qui ne t'aime pas. C'est son démon qui ne t'aime pas. « A telle personne ne me supporte pas. » Ce n'est pas lui qui te supporte pas. C'est son démon qui ne te supporte pas. Bien aimée, on a plusieurs fois affaire à des démons. Mais comme on n'a pas le discernement, on croit avoir affaire à des hommes. « Ah, je ne comprends pas pourquoi mon voisin me cherche des problèmes. » Ce n'est pas ton voisin. C'est le démon de ton voisin qui te cherche des problèmes. Parce que tes prières, tout le soir quand il lit les démons du quartier tu lis ces démons. Je connais un frère qui était ancien avec nous. Pardonnez-moi de donner son témoignage qui ne se sentent pas vexés. Mais ce frère, il priait dans, il habitait dans un quartier de la Guadeloupe et tous les soirs il prenait autorité sur tous les démons du quartier. Et vous savez qu'il avait un voisin indien qui contrôlait le quartier spirituellement. Et ce voisin indien l'a attaqué. Et un jour pendant qu'on priait pour le frère on a découvert qu'il y avait un esprit un démon qui portait le nom de ce voisin. On a demandé à ce démon qu'est-ce que tu fais là. Il dit je suis là parce qu'il m'embête. Il bloque ma puissance. Il lit mon travail parce que c'est moi le chef du quartier. Voyez c'est exactement ce qui est arrivé à Jésus. Jésus à un moment donné il commence à annoncer sa mission à expliquer un peu en détail sa mission et dit au disciple qu'il serait arrêté il faudra qu'il souffre et Pierre va dire à Jésus mais Seigneur que cela ne te déplaise il est hors des questions que cela ne t'arrive. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus n'a pas dit mais Pierre pourquoi tu parles comme ça? Pierre qu'est-ce qui t'arrive? Jésus n'a pas dit Pierre tu es devenu prétentieux Jésus n'a pas dit Pierre ce n'est pas ton rôle Jésus avait le discernement Jésus a tout de suite compris que c'était le diable en personne qui utilisait Pierre Jésus n'a rien réproché à Pierre il a dit arrière témoin Satan tes pensées me sont en scandale Combien de fois nous traitons les frères ou les sœurs d'orgueilleux alors que c'est le diable qui est derrière nous on traite les frères ou les sœurs des méchants ou on dit ah mais telle personne ne me supporte pas telle personne me combat lorsqu'on manque de discernement quand le diable utilise quelqu'un nous répondons à la personne au lieu de répondre au démon qui se cache on a plusieurs fois affaire au démon plusieurs fois mais comme on manque le discernement on croit avoir affaire aux hommes Adam au travail ou même pas vous voyez je connais une sœur elle était elle travaillait à côté du directeur comprenez bien cette sœur elle était rendue du Saint-Esprit son bureau était juste à côté du directeur et lorsque on a changé de directeur le nouveau directeur qui est franc-maçon sataniste il s'est senti gêné par la présence de cette sœur il a compris que pour qu'il contrôle l'entreprise il faut que cette sœur là ne soit pas près de lui parce que vous savez l'onction a un rayon d'action je vous donne un rime l'onction a un rayon d'action un rayon d'action il y a l'onction qui a un rayon d'action de 10 mètres il y a certaines onctions qui peuvent avoir un rayon d'action de 1 mètre ça veut dire que toute personne qui s'approche de toi à 1 mètre de toi est touchée par l'onction il y a des onctions fortes qui ont un rayon d'action de 10 mètres toute personne qui s'approche de toi de 10 mètres d'homme l'apôtre Paul avait un rayon d'action l'apôtre Pierre avait un rayon d'action de 2 mètres donc qui avait la longueur la longueur le rayon de son ombre toute personne qui était touchée par son ombre c'est à dire qui était à moins de 2 mètres de lui ou à moins de 1 mètre et demi de lui tombée et était guérie on appelle ça le rayon d'action même des fois ton directeur est gêné par ton rayon d'action rayon d'action et il va te meter dans un autre service pour se débarrasser de toi et toi tu vas le prendre pour une injustice une injustice tu vas en souffrir alors que c'est simplement un combat spirituel je reviens à ce que je disais la vie chrétienne c'est comme un combat c'est comme un voyage les disciples avaient Jésus avec eux mais il s'est batté dans la chair contre la tempête et lorsque comme ils n'appelaient pas Jésus Jésus ne faisait rien Jésus-Christ dormait comme ils n'ont pas demandé à Jésus de combattre pour eux Jésus dormait et pourtant Jésus était dans la barque et pourtant Jésus savait qu'ils étaient en danger mais comme ils étaient prétentieux ils ont voulu se battre avec leur propre force contre la tempête Jésus les a laissés se battre c'est tout ce que nous arrive nous avons le Saint-Esprit avec nous mais on veut se battre seul on ne fait pas appel au Saint-Esprit on veut se battre dans la chair on veut se justifier par nous-mêmes on veut régler nos comptes par nous-mêmes on utilise les armes de Saül et vous savez quand vous combattez dans la chair contre les tempêtes de la vie elles sont diverses les tempêtes de la vie les tempêtes de la vie peut être dans la famille dans l'église avec des amis mais quand vous décidez de vous battre par vous-mêmes le Saint-Esprit ne combattra jamais pour vous prenez-en conscience et ceux qui se battent avec leur propre force le Saint-Esprit ne va jamais se battre pour toi parce qu'il est comme ça il est un gentleman invoque-moi et je te répondrai tu ne l'invoques pas invoque-moi et je te répondrai appelle-moi et j'interviendrai laisse-moi agir et j'agirai attends-toi à l'éternel et il agira on s'attend à l'éternel c'est-à-dire que le fait de compter sur lui le fait de la pêler au secours le fait de le laisser se battre pour vous lui ouvre la légitimité d'agir voyez les disciples tant qu'ils n'ont pas pêlé Jésus au secours Jésus n'a rien fait je ne sais pas si cela ne vous arrive pas parfois d'avoir l'impression que Dieu ne fait rien vous passez un temps difficile où vous êtes attaqué et vous avez l'impression que Dieu ne fait rien vous avez l'impression que Dieu n'agit pas je ne sais pas si cela ne vous est jamais arrivé mais je tiens à vous dire faites confiance à Dieu alors donc je disais tant que les disciples n'ont pas appelé Jésus Christ tant que les disciples n'ont pas demandé à Jésus d'intervenir Jésus n'a rien fait c'est ce qui nous arrive souvent dans la vie tu as un problème dans ton couple des fois tu as un problème dans ton couple tu penses que c'est ton mari qui est devenu méchant ou c'est ton mari qui a changé ou parfois tu penses que c'est ta femme qui a changé et parfois ce n'est pas ta femme c'est le démon qui est derrière je sais de quoi je vous parle j'aimerais vous donner un témoignage quelque chose que j'ai vécu quand j'avais débuté mon ministère j'étais encore jeune dans le ministère j'étais à Grigny j'avais commencé mon ministère à Grigny quand j'ai reçu une Congolaise qui est venue me voir une Congolaise à l'époque devait avoir 30 ou entre 30 et 40 ans une jeune femme mariée mais d'une beauté exceptionnelle elle va me dire moi j'avais à peine 20 ans 22 ans 20 ans 23 peut-être 23 ou 24 elle va me dire pasteur Eli mon mari a changé avec nous écoutez bien elle va me dire mon mari a changé avec nous avant il était gentil avec moi maintenant je comprends pas chaque fois qu'il est au travail il me parle gentiment il me dit que je lui manque il me dit qu'il va me voir il a hâte de me voir mais lorsqu'il revient à la maison et qu'il voit mon visage il devient aigri il devient nerveux et méchant ça fait de moi qu'il ne me touche plus moi tout jeune pasteur je pensais que ça devait être son mari qui avait un problème je lui dis je vais prier pour toi elle s'est mis à gil bien aimé histoire vraie dès que je l'ai imposé les mains elle est tombée par terre les démons ont commencé à parler c'est la première fois que j'entends parler du masque spirituel les démons de masque ça dit que dans le monde occulte on a mis un masque sur le visage de la femme dès que son mari venait à la maison son mari voyait le masque c'est à dire que son mari voyait sa femme mais son humeur changeait au lieu de voir sa femme telle qu'elle est il était énervé il y avait un masque spirituel sur son visage histoire vécue je vous en parle devant Dieu le Père et moi même j'étais choqué et quand je commençais à chasser les démons la dame a commencé à gratter son visage comme si elle enlevait un masque sur son visage c'était la sorcellerie je ne sais pas qui l'a fait est-ce que c'était sa famille ou la famille de son mari ou une rivale met-il qu'on avait mis un masque spirituel sur son visage pour que son mari ne voit plus saboter et lorsqu'on a chassé les démons le lendemain matin son mari qui n'était pas au courant que j'étais passé chez lui et que j'ai délivré sa femme son mari a radicalement changé il est devenu attentionné il est devenu gentil et ce couple a été restauré voyez un exemple pour cette femme son mari a changé pour cette femme il voyait les choses dans la chair que son mari a changé sûrement il a essayé par elle-même de changer les choses alors que ce n'était pas son mari elle avait affaire à un esprit mauvais elle avait affaire à la sorcellerie le manque de discernement fait que nous combattons dans la chair tu vas combattre ton collègue tu vas combattre ta femme tu vas combattre quelqu'un parfois qui est innocent qui est utilisé par l'ennemi le démon ne le voit pas mais il se cache derrière les gens le démon on ne le voit pas mais il se cache derrière les gens voilà pourquoi nous devons faire attention on doit demander à Dieu le discernement la dame m'a dit mais bishop je ne comprends pas mon mari ne me regarde plus chaque fois qu'il vient à la maison il est colérique il change d'humeur mais ce n'était pas son mari c'était un témo qui s'est caché derrière son mari et je peux vous dire beaucoup de gens ont divorcé par la sorcellerie beaucoup de couples ont été détruits par la sorcellerie et tant que vous ne comprenez pas que vous quand vous n'avez pas le discernement pour comprendre que vous avez affaire à un esprit ou à la sorcellerie vous allez condamner votre mari vous allez condamner votre femme un jour Jean-François s'il m'a posé la question est-ce qu'on peut pardonner l'adultère d'une femme bien sûr les gens les femmes n'aiment pas que je parle de ça les femmes n'aiment pas que je parle de ça n'est-ce pas mais je peux vous montrer une vidéo ce matin avec mon épouse on a regardé une vidéo où un américain un américain a eu deux enfants avec sa femme mais il avait un peu de doute il avait un peu de doute il est allé voir une émission de télé télé réalité pour que on fasse les tests des ADN de ses enfants il doutait de la fille aînée parce que pendant que la femme était enceinte c'était une période où elle ne devait pas être enceinte la télévision a fait les enquêtes a fait le test et le résultat devant la télé on lui dit le premier enfant que tu as la jolie fille que tu as là ce n'est pas ta fille le monsieur s'est effondré et le deuxième enfant le petit bébé garçon qui l'aimait ce n'est pas non plus son fils donc sa femme lui a fait deux enfants avec un autre homme le monsieur s'est mis à pleurer il s'est mis à pleurer il était effondré et la dame a dit on a fait les enquêtes 70% 70% de cas où un homme soupçonne que l'enfant n'est pas son enfant quand on fait les tests ADN c'est la vérité 70% quand je vous dis 70% des femmes qui ont fait des enfants hors mariage pendant le mariage avec leur amant alors si on doit compter les femmes qui trompent leur mari pendant le mariage vous serez choqué c'est un esprit c'est un esprit qui règne qui va détruire les mariages si on ne le dénonce pas il faut le dénoncer il faut le dénoncer pour que le gens soit délivré tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira le fait que étant que sentinelle je dénonce ça je sonne la trompette certaines sœurs seront délivrées de cet esprit mais malheureusement il y a des gens qui me disent tu en parles trop tu en parles trop mais si je parle d'un terre des hommes ça ne vous dérange jamais j'en parle pas trop parce que vous êtes gênés vous êtes concernés beaucoup de gens quand vous n'êtes pas concernés vous ne serez pas autant gênés j'en parlerai tant que le Saint-Esprit de Dieu elle me poussera ma femme aussi à un moment donné elle pensait que j'en parlais trop ce matin elle a vu les statistiques elle s'est tue c'est un esprit je n'accuse pas les femmes mais c'est un esprit c'est comme l'homosexualité c'est un esprit les gens vont donner se prouver que la doliprane quand une femme prend la doliprane et qu'elle est enceinte l'enfant est féminisé la doliprane féminise la femme il y a des médicaments qu'une femme enceinte ne doit pas prendre quand vous le prenez l'enfant qui est mal dans votre vent va développer plus de hormones féminines vous vous rendez compte et voilà pourquoi on vous dit mais non je suis un homme mais je me sens femme tout ça c'est le dérèglement Dieu n'a pas créé un homme féminin et on veut vous faire croire que c'est normal on veut vous faire croire que c'est normal même dans les Gé olympiques on veut vous faire montrer leur perversion même dans la classe on veut enseigner à vos enfants qu'il y a papa féminin il y a papa masculin il y a maman féminin il y a maman féminine il y a maman masculin on veut vous imposer ça et imposer ça à nos enfants ce sont des esprits nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang laisse l'éternel combattre pour toi réveille Jésus je parle en parabole dis Seigneur aide-moi Saint-Esprit aide-moi c'est trop compliqué pour moi Saint-Esprit aide-moi la tempête financière peut-être souffle dans ta vie la tempête sentimentale souffle dans ta vie tu es un homme marié ça peut arriver que tu es une femme mariée et que tu te sens attiré par un autre homme ce sont des choses parfois qu'on ne dit pas les hommes parfois les disent la Bible dit pour un homme tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain une femme mariée doit être respectée toi tu es un homme célibataire ou mariée tu ne dois pas convoiter regarder la femme de ton prochain quand une femme est mariée tu ne dois même pas la regarder dans le but de la convoiter pourquoi ? c'est de la méchanceté se vouloir bâtir son bonheur sur le malheur de l'autre aussi belle qu'elle soit tu ne dois pas la convoiter tu ne dois pas envier le bonheur de l'autre je vous dis la mère de mes enfants mon ex-femme elle était marocaine mais il y avait un homme qui l'envoitait elle travaillait au collège du Mou il y avait un des professeurs qui avait un esprit de charme et qui l'envoitait je ne vous raconte pas des histoires je vous parle des choses que j'ai vécues j'ai plus de 50 ans dans l'évangile 50 ans de délivrance je ne vente rien je vous parle de vente Dieu le Père j'ai 50 ans d'expérience de délivrance la première délivrance ou des envoûtements que j'ai vu j'avais 8 ans c'est suite à cela que je me suis converti ma propre ex-femme elle était envoûtée dans son travail c'est une femme d'éducation musulmane vous connaissez les musulmanes ce côté là ils sont très réglés et vous savez comment j'ai découvert je sentais qu'il y avait un changement vous voyez quand vous êtes marié avec un homme ou avec une femme lorsqu'il y a quelque chose de bizarre vous allez le sentir même quand vous n'êtes pas chrétien nous sommes des esprits on sent les choses on n'a pas de preuves mais on les sent je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas mais elle elle avait honte vous voyez elle sait que tu les gens c'est la honte elle a peur d'avouer et c'est comme ça qu'on arrive à vous détruire parce que vous avez honte la cachotérie quand vous êtes marié vous ne devez pas vivre dans la cachotérie mais elle elle avait honte ferme minuit le saint qui m'a réveillé m'a dit impose là les mains quand je l'ai imposé les mains bien aimé je vous parle si elle est honnête elle peut vous le confirmer la voix d'un homme est sortie de sa bouche un homme il la voix d'un homme parler en elle j'ai dit démon qui es-tu esprit de charme qui t'a envoyé un certain monsieur dont je m'éterrais les noms et je chassais les démons et le matin je lui demandais qu'est-ce qui se passe explique-moi elle va me dire tu me connais bien je ne suis pas un homme à regarder les femmes à regarder les yeux je ne suis pas une femme à regarder les hommes mais cet homme-là m'attiré physiquement je me sentais attiré par cet homme-là j'avais envie de lui je ne sais pas comment t'expliquer c'est la première fois que cela m'arrive le pire le monsieur était à 5 km ou 1 km ou 3 km en train de mettre l'essence dans sa voiture moi dans la classe je sentais le parfum son parfum vous savez l'esprit de charme marche souvent avec le parfum Dieu a fait grâce elle n'est pas tombée dans l'adultère parce que je suis un homme de Dieu j'ai prié pour elle mais si ce n'était pas le Saint-Esprit si je ne connaissais pas Dieu elle serait tombée dans l'adultère elle aurait été envoûtée toi tu aurais dit ah ma femme m'a trompé mais ce n'est pas elle c'est le démon ce n'est pas elle c'est le démon qui l'a fait commettre l'adultère vous voyez des fois quand on manque le discernement vous allez accuser votre mari à tort parfois ce n'est pas ton mari ton mari est envoûté on peut charmer un homme au point où il abandonne sa famille ses enfants et disparaît vous allez dire ah mon mari est méchant mon mari est ingrat oh mon père est méchant mon père m'a abandonné des fois ce n'est pas lui c'est un esprit au lieu de passer ton temps à l'accuser et à le condamner passe ton temps à prier pour lui prends autorité même à distance prends autorité sur cette tempête calmer cette tempête comme Jésus avait calmé la tempête il y a des tempêtes financières il y a des tempêtes sentimentales il y a des tempêtes il y a différentes sortes de tempêtes qui arrivent dans nos vies et quand une tempête arrive dans ta vie ne combat pas par la chair car notre combat est spirituel appelle le Saint-Esprit ton enfant peut devenir rebelle je connais l'histoire d'une fille bien élevée sa mère l'a bien élevée et les voisins leurs enfants étaient des enfants mal élevés les filles sont tombées enceintes à gauche à droite mais il y avait une famille qui avait leur fille bien élevée qui était exemplaire qui étudiait qui était correct et cela a créé la jalousie du voisinage la jalousie comme on n'a pas dit jalousie c'est petit frère à sorcier la jalousie les voisins sont tombés jaloux et ils ont envoyé un esprit de prostitution dans la fille le monde est pourri avant de juger quelqu'un demandez à Dieu de vous révéler ce qui se passe ton enfant peut changer de comportement ton mari peut changer de comportement ta femme peut changer de comportement ne le juge pas trop vite dis Seigneur montre-moi ce qui se passe derrière parce qu'il y a des choses qui nous échappent on a envoyé un esprit de prostitution dans la fille la fille qui était calme elle allait à l'école elle revenait à la maison elle dormait elle était polie la fille a perdu la tête elle a commencé à découcher elle a commencé à aller de garçon en garçon dans le quartier la fille a brusquement changé la mère a dit ça ce n'est pas ma fille sa mère a dit ça ce n'est pas ma fille et c'est comme ça que sa mère est venue chercher le secours auprès de Dieu des fois tu condamnes la femme alors que l'enfant n'est que victime de la sorcellerie des fois tu condamnes ton mari alors que ton mari est victime de la sorcellerie des fois tu condamnes ta femme oui parce que pour moi une femme qui commet l'adultère quand elle est charmée pour moi c'est un viol pour moi c'est un viol c'est comme une femme qui est droguée et qui commet l'adultère c'est un viol c'est comme un homme qui est ivre et qui commet l'adultère c'est un viol parce que la personne n'a pas son esprit libre mais plusieurs fois nous condamnons les innocents parce que nous manquons le discernement réveillez Jésus dans votre vie par la prière je parle en parabole je ne dors pas ni ne sommeille mais c'est par rapport à ce passage de la Bible que je congique ma prédication j'ai dit réveillez Jésus c'est comme si je vous dis appelez Jésus à intervenir si vous n'appelez pas Jésus à intervenir il n'interviendra pas il est comme ça si vous décidez de vous battre de vous même il vous laissera vous débrouiller et puis souvent on va dire mais Seigneur pourquoi tu me laisses souffrir Seigneur pourquoi tu n'as rien fait mais tu ne l'as pas appelé tu ne lui as rien demandé pour que Dieu intervienne dans ta famille dans ta vie dans ton quartier dans ton pays il faut que toi tu puisses l'appeler ah oui il faut que toi tu puisses l'appeler si tu ne l'appelles pas il ne va rien faire regardez dans Ézéchiel 33 c'est un passage extraordinaire c'est un passage que je peux vous dire c'est un passage extraordinaire Dieu va dire à Ézéchiel de parler à l'esprit voilà c'est un passage qui nous met en évidence la trinité Dieu le Père va dire à Ézéchiel parle à l'esprit donc parle au Saint-Esprit dit à l'esprit de souffler mais Dieu le Père va demander à Ézéchiel pourquoi si Ézéchiel ne dit rien l'esprit ne fera rien mais pourquoi Dieu le Père lui-même n'a pas agi parce qu'il n'avait pas droit d'agir Dieu ne peut pas intervenir sur terre sans que un terrien ne le lui demande un policier ne peut pas entrer chez vous sans un mandat d'arrêt un policier ne peut pas rentrer chez vous sans un mandat d'arrêt ou sans votre permission Dieu le Saint-Esprit ne peut pas agir dans ta vie dans ta famille sans que toi tu ne l'autorises vous ne recevez rien vous n'avez rien parce que vous ne demandez rien il ne fait rien parce que vous ne demandez rien c'est là où nous voyons l'importance de la prière au commencement il n'y avait pas l'homme n'a pas encore été créé l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu a directement parlé que la lumière soit et la lumière fut mais dès que Dieu a créé l'homme Dieu a donné la gestion de la terre à l'homme Dieu n'intervient plus sans qu'un homme ne prie voilà pourquoi Dieu a demandé à Ézéchiel de parler à l'esprit Dieu te demande de parler à l'esprit aujourd'hui parle à l'esprit demande à l'esprit de souffler dans ta maison demande à l'esprit de souffler dans ton mari demande à l'esprit de souffler dans ton église demande à l'église de souffler dans ta nation demande à l'église de souffler dans ta vie parle à l'esprit parle aux tempêtes de ta vie calme les tempêtes dis au nom de Jésus tempête calme-toi parce que le combat est avant tout spirituel écoutez bien le combat est avant tout spirituel mais malheureusement nous combattons dans la chair malheureusement nous combattons dans la chair il y a certains même qui vont jusqu'à se battre voyez moi j'admire les jaguars les jaguars est un animal que j'admire de tous les félins c'est le jaguar qui m'impressionne il m'impressionne c'est le seul animal qui attaque le crocodile dans l'eau les jaguars c'est le seul félin qui attaque les crocodiles dans son territoire même les lions même les tigres ne peuvent pas entrer dans l'eau et attaquer le crocodile mais les jaguars ils sautent dans l'eau ils rentrent dans l'eau ils se battent contre le crocodile dans l'eau c'est impressionnant et ils arrivent à attraper le crocodile et à les manger ils les sortent hors de l'eau n'entrez pas dans le territoire du diable n'entrez pas dans la chair voyez n'entrez pas dans la chair dans la colère dans la bagarre dans les justifications charnelles dans les disputes vous êtes combat le bon combat Timothée tu dois combattre le bon combat comprendre que cet homme là il est animé d'un autre esprit voyez lorsque les fils des ZBD lorsque je crois que ça doit être Jean ou Jacques qui ont demandé à Jésus lorsque Jésus n'a pas été bien reçu il y a deux de ses disciples qui lui ont demandé d'invoquer le feu du ciel pour brûler ces gens et Jésus leur a répondu vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animé le coup il y a des le coup il y a des il y a des les il y a des un d'on ha il il Sous-titrage Société Radio-Canada